Ah 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 ! Ah 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 ! Hi 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 ! Wouhou ! Salut tout le monde ! Vous m'avez posé plein de questions et la question qui revenait le plus souvent c'était des questions sur mes guitares. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais parler de toutes mes guitares acoustiques. La prochaine fois je ferai une vidéo où je parlerai de toutes mes guitares électriques. Ma Martine D15 c'est la première guitare acoustique que j'ai eue et qui m'appartenait personnellement parce que j'ai commencé à jouer de la guitare et mon père m'a prêté une affreuse Yamaha verte qui sonnait très mal. C'était une APX très vilaine et qui faisait mal aux doigts comme c'est pas humain. Mon père connaissant la technique qui consiste à donner une très mauvaise guitare à un débutant. Et si le débutant persiste à jouer et persiste à se faire mal aux doigts et à saigner des doigts c'est qu'il est vraiment motivé et qu'il aime vraiment la musique et qu'il a vraiment envie d'en jouer. Et donc mon père a breveté à nouveau cette méthode sur mon frère et moi et c'est pour ça que j'ai eu cette APX au début qui était vraiment terrible. Je me souviens essayer de jouer le Systermorphine dessus et je je bousillais les doigts dessus c'était impossible de la faire sonner. Et donc j'ai eu celle-là à Noël je crois en 2004 ou 2005 je sais plus trop et c'était une excellente surprise une merveilleuse surprise et tout de suite j'ai commencé à jouer avec et d'un seul coup dès que je jouais ça sonnait super bien alors qu'avant avec mon APX j'avais beau appuyer comme une malade ça sonnait pas du tout et là j'appuyais à peine et ça sonnait c'était du beurre. Alors au départ avec cette guitare je jouais tout parce que je n'avais qu'une seule guitare mais maintenant que j'en ai plus c'est la guitare que j'utilise principalement pour jouer tous les premiers morceaux de Dylan, tout ce qui vient de Free Willing et de ses premiers albums parce que c'est à peu près ce qu'il n'utilisait pas cette guitare là parce que ce modèle est plus récent mais il utilisait des Martin donc j'utilise principalement cette guitare pour ça. Après je l'utilise aussi pour jouer des morceaux de Dylan donc je l'ai utilisé pour jouer des morceaux d'Harvest quand j'ai fait un live d'Harvest pour jouer à Harvest School. J'ai aussi utilisé cette guitare quand j'ai repris la chanson de Feu, ma grand-mère Elisabeth Cotten quand j'ai repris donc Freight Train, la chanson qu'elle a écrite elle utilisait des Martin elle aussi Alors pour ceux qui se posent la question est-ce qu'Elisabeth Cotten est vraiment ma grand-mère ? C'était surtout ma grand-mère de cœur peut-être même arrière-grand-mère de cœur Je pense que c'est la guitare sur laquelle j'ai écrit le plus de chansons parce que c'est vraiment ma guitare de chevet c'est celle avec laquelle je joue quand je fais des concerts c'est celle qui m'accompagne partout Pourquoi est-ce que j'utilise cette guitare sur scène ? Principalement parce qu'elle est tellement facile à jouer le manche est tout petit, aucun problème je ne me ferai jamais mal aux doigts même en faisant un barré. Ma Norman B50 douze corde en provenance directe du Canada arrivée en petit traîneau petit traîneau conduit par Rudolf the Red Nose Ranger et qui est donc arrivée le 24 décembre 2006 dans ma chaumière J'étais emballée d'avoir une douze corde et j'étais passionnée des Birds et de Tom Petty et je ne pouvais pas jouer leurs morceaux parce que je n'avais pas de douze corde et là j'avais la douze corde j'étais comme une folle et aussi ça m'a permis de jouer un morceau que j'adore de Van Morrison qui s'appelle Spanish Rose et que je n'ai encore jamais repris il y a une douze corde dessus c'est sublime et j'ai joué ça en boucle pendant des jours et des jours je continue d'ailleurs Avec cette guitare j'ai principalement principalement enregistré des morceaux de Tom Petty Trailer par exemple je ne sais pas si vous la connaissez et aussi les morceaux qui ont pu être produits par Jeff Lynne donc Into the Great Wide Open j'ai aussi enregistré avec cette guitare des morceaux des Birds donc My Back Pages donc même si c'est une chanson de Dylan on aime quand même la version des Birds Ah but I was so much older than I'm younger than back now I wasn't born to follow qui est une chanson que j'adore au plus haut point que j'ai découverte en en regardant Easy Rider qui est un film que je pense que vous connaissez tous mais pour ceux qui ne le connaissent pas allez vite le regarder J'ai aussi utilisé ma normale quand j'ai joué A Man is a Maid de Neil Young sur le live de Harvest L'enregistrement de Neil Young c'est principalement du piano et des cordes qui ont été je pense arrangées par Jack Nitsch et je savais tellement pas quoi faire avec une guitare acoustique ma Martine ça marchait pas du tout pour rendre hommage à cette chanson et à tout cet univers assez atmosphérique Cette guitare était aussi nécessaire quand j'ai décidé de reprendre Je vais vous parler de Didier Dubosc Mais qui est Didier Dubosc ? C'est mon luthier ! Et quand on joue de la guitare on a besoin d'un luthier c'est un peu le médecin des guitares Un jour j'avais un problème avec cette guitare elle était mal réglée, elle était fausse j'avais beau jouer le mieux possible et c'était toujours faux, j'avais beau la cordée elle était toujours fausse, ça me rendait folle je suis allée chez Didier, il m'a posé 2-3 questions et tel est une espèce de psychologue le Sigmund Freud de la guitare il m'a fait plein de réglages dessus il a changé les chevilles, il fait des trucs absolument incroyables et depuis cette guitare est totalement jouable et Didier en a profité pour électrifier la guitare ce qui me permet de jouer avec sur scène et ce qui me permet de jouer certains des morceaux que j'ai pu composer avec cette guitare notamment Peck & Boy, Paris Swing, Is A Rider La Martine vient donc des Etats-Unis, ma normale du Canada et toujours à l'ouest de Paris mais un peu moins celle-là vient de l'île de Ré, maternatale Gérard Renaud qui est luthier dans l'île de Ré m'a fabriqué cette 5 cordes et m'a offert cette 5 cordes à Noël en 2007 ou 2008 je me souviens plus exactement à une époque où j'étais fanatique limite extrémiste des Rolling Stones et je ne jouais que les morceaux des Rolling Stones il faut savoir que les trois quarts des morceaux des Rolling Stones sont en open de sol et sont joués avec une 5 cordes sachant ça Gérard a fabriqué cette guitare acoustique avec seulement 5 cordes et il l'a baptisé la Margot comme moi, c'est moi, c'est ma guitare, à moi je l'ai évidemment utilisé le jour où j'ai enregistré le 14 octobre je crois la première fois de l'écriture L0 et ben c'est un jour où j'ai eu une sorte de privilège absolument incroyable je me suis retrouvée à Paris dans le salon de mon héros à savoir Cliff Richards j'étais là parce qu'on avait des amis communs il faut croire et je me suis retrouvée dans son salon et il jouait de cette guitare enfin pas de celle-là, il jouait sur une L0 de 1936 je crois absolument incroyable, je le voyais jouer j'avais les yeux qui sortaient comme ça on aurait dit le loup de Tex Avery devant le petit chaperon rouge il était en train de jouer et là quelqu'un lui choppe la guitare de ses mains et la fout entre mes bras et me dit vas-y joue et moi je dis non non je ne veux pas jouer ça va pas vous êtes fous et bon quand même je me retrouve à devoir jouer et là je me dis qu'est-ce que je vais jouer je vais quand même pas jouer un morceau des Stones parce que je vais mal le jouer et puis en plus je suis sur une L0 c'est pas des morceaux des Stones ce qu'on joue dessus c'est plus des morceaux de Robert Johnson Robert Johnson on connaît deux photos de lui maintenant une troisième mais la seule guitare qu'il a c'est une L0 donc je lui ai joué Love in Vein version Robert Johnson donc et non pas la version des Stones et en la jouant à la fin après avoir joué une minute ou deux il m'a félicité gentiment je ne savais plus le mettre et moi je faisais mon La comme ça alors ça je suis désolée c'est une petite pause pour les guitaristes parce que les autres ça va pas vous intéresser mais donc je faisais mon La septième comme ça et il m'a dit avec ses doigts tout bouffis qu'en fait je pouvais tout à fait le faire comme ça et c'est vrai que ça change énormément personnellement moi j'aime bien c'est mieux que donc depuis à chaque fois que je fais ce La comme ça je pense certes j'ai appris à faire un La septième en Recliffe Richards mais surtout ça m'a donné le courage d'écrire mes propres chansons j'ai fait un live en hommage à Clef Richards c'était son anniversaire c'était ses 77 ans et j'ai joué quelques-uns de ses morceaux donc évidemment j'ai utilisé cette guitare et j'ai joué entre autres « I hate it when you leave » qui subit une chanson sur ses albums un autre passionné de la L0 c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas encore joué c'est Rod Neck Rowell il utilise, j'ai vu plein d'interviews de lui où il parlait de ça et le zéro il y en a plusieurs il y en a une qui préfère je ne sais plus laquelle il y a un millésime qui préfère à d'autres c'est assez drôle de l'entendre parler de ça si ça vous intéresse je vous retrouvez la vidéo sur Youtube vous l'enverrez et il y a quelque temps j'ai repris « Living Louisiana » qui est une chanson qu'il a écrite et je l'ai évidemment reprise avec cette guitare alors c'est pas un morceau qu'on joue en picking mais c'est plus un morceau où on strum et à vrai dire j'aime moins jouer cette guitare avec un médiator elle sonne beaucoup mieux quand elle joue en picking Maintenant on va passer au guitar qui ne m'appartient plus qui appartient à mon père et qui nous le prête très gentiment une imitation de National Tricone d'une marque qui s'appelle Amistar et c'est une guitare qui a été offerte à mon père pour un de ses anniversaires à un jour où il a décidé d'être vieux d'une année de plus alors j'ai utilisé cette guitare sur un seul morceau c'est « You got the silver » mais j'ai repris cette chanson deux fois une fois en mi, une fois en fa alors vous avez pu me voir sur plein de vidéos avec cette guitare pour différentes raisons la première raison la plus pratique c'est que la plupart de mes vidéos je les fais chez mes parents et donc je prends souvent les guitares qui sont sur place ma Martine, ma L0, ma douze corde elles habitent avec moi et je les fais venir de temps en temps parce qu'il y a vraiment un morceau spécifique qu'il faut enregistrer avec mais sinon je suis évidemment un peu fainéante donc quand je vais enregistrer une vidéo ici je prends les guitares du bord mais c'est pas non plus la seule raison pour laquelle j'utilise cette guitare j'ai pu l'utiliser pour jouer des morceaux des Stones parce que je pense que la première fois que j'ai vu une J200 ça devait être dans le rock'n'roll circus des Stones on voit qu'elle fraîche avec une J200 alors Zana c'est une junior donc elle est plus petite qu'elle fraîche il en a une énorme et oui je l'ai dit je l'ai dit c'est très drôle on garde donc qu'elle fraîche à une J200 normale donc qui a une taille plus importante que celle-ci sauf que la sienne a une plaque rouge il a de l'urtiquaire et donc quand j'ai dû enregistrer des morceaux des Stones que ce soit nos Expectations, Cystermorphine ou autre j'ai utilisé cette petite guitare alors il y a Emile Waris si elle en a une toute petite encore plus petite que celle-là qui est sublime enfin elle en avait aussi une plus grosse dans les années 70 c'est pour ça que quand j'ai fait You Never Canter qui est une chanson de Chuck Berry mais qui a été reprise par Emile Waris et reprise par Margot Cotten moi-même j'ai utilisé cette petite guitare Hulan a beaucoup utilisé une J200 donc à partir des années 70 ce qui fait que quand j'ai quand j'ai décidé de jouer un live autour de Blood On The Tracks où j'ai repris les 4 premiers morceaux j'ai utilisé cette guitare que j'avais passée il me semble en open de ré vous avez donc parlé de toutes les guitares acoustiques celle de mon père et il y en a une qu'on partage qui appartient un peu à notre studio de musique et c'est une copie de Hummingbird de chez Sigma et je l'ai utilisé pour moult choses entre autres pour reprendre la plupart des morceaux d'Exile et Stones parce que c'est une guitare qu'ils utilisaient énormément d'ailleurs on peut voir plein de photos de Keith Richards et Graham Parsons quand ils habitaient à Nelkot des photos d'ailleurs de Dominique Tarlet salut les amis et on les voit jouer des Hummingbird et tout ça donc moi dès que je joue que ce soit Sweet Virginia ou Loving Cup, Shiny Life je l'ai aussi utilisé pour le live que j'ai fait autour de Wild Fowers parce que Tom Petit Tom Petit a-t-il déjà utilisé une Hummingbird ? je ne sais pas mais il a souvent des doves et comme c'est plus ou moins les mêmes guitares si ce n'est que la plaque est différente c'est pas le même dessin et le diapason est différent aussi et c'est une guitare qui somme particulièrement bien quand elle est enregistrée avec plein d'autres instruments c'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé sur les reprises que j'ai pu faire de Credence que ce soit Who Stop The Rain ou Looking Out My Bad Door des choses comme ça Merci à tous d'avoir écouté et la prochaine fois je vous parle de Militar et Écrit ça va durer très longtemps je pense parce que je crois qu'il y en a encore plus que des acoustiques j'espère que ça vous amuse à très bientôt